Vous pouvez proposer un article de ce type à nous dévoile, vous perdez juste deux ans. Je peux le dire et je suis en ce point de vue en revue. Donc ils ont donné les conditions d'adcomplissement de notre travail. Il y a un sens du placement en compte, comme il est le bourgeois du terrain, qui est le boulot, qui est le boulot, qui est le boulot en oeuvre. Donc nous évitons ce genre de refus. Mais ce sont des fleurs de mathématiques absolument formidables. Vous pouvez, vous êtes capable de le voir dans une de ces refus. On est obligé, on n'existe pas de vertu pour les critiquer, on est obligé de les lire. Et donc vous êtes obligé de, enfin, outre la quantité d'olibra, vous êtes obligé d'avaler pour résister, survivre à l'allégalité du... Parfois vous avez l'impression d'un traité de mathématiques pure. Il n'y a que de bas références, et j'ai l'impression. Enfin voilà, je le dis de manière un peu procréatrice, mais c'est hélas vrai. C'est une axiomatisation en outrance, avec des délicutions logiques, qui sont très polies aux observations. Il doit y avoir mathématiques et mathématiques quand même. C'est pas une mathématique en soi. Non, c'est pas une mathématique en soi. Non, c'est pas une mathématique en soi. Non, c'est une mathématique en soi, c'est un usage de mathématiques. C'est un total. C'est un total sur lequel... D'ailleurs, quand j'ai compris que je suis keynesien, la matière dans laquelle quelqu'un a été le plus fort en toute sa spécialité, dépend de ce que l'appelait, pardon, si on n'était pas une comédie, c'était les mathématiques. D'ailleurs, si son ouvrage, une tutrice en plan mobilité, est inventé par Émile Borel, qui n'est quand même pas la petite pierre à ce niveau-là, c'est parfois l'arrivée, c'était un mathématicien chevroné. Et c'est pour des raisons épistémologiques qu'il donnait une place un peu circonscrite aux mathématiques naturellement. Les mathématiques, c'est à l'origine, en quelque sorte, de la comptabilité nationale. C'est ça qui nous permet d'avoir les agrégats, c'est ça qui nous permet de vérifier un certain nombre d'intuitions, d'un certain nombre de tests, d'effectuer un certain nombre de tests en économie, donc la comptabilité nationale est absolument nécessaire. Donc les mathématiques, bien évidemment, quand on leur donne une juste place, sont nécessaires. Il ne faut pas en faire un préalable, un indispensable à l'appuissement des disciplines. C'est là la dérive, en fait. C'est le type, après, je serais galèrement un peu plus électorale, un peu plus pérentoire, je me serais à l'écrit, mais voilà. C'est ici. Moi, ce n'est pas ce mot à faire. Non, mais je vais juste revenir de façon un peu plus générale sur la texte. C'est ce mot qui me trouvait très intéressant, très stréduant et très pédagogique. Parce qu'au fond, on est assez loin de... Si vous venez vers là, donc, anthropologue, peut-être que vous vous êtes un peu proche que nous, mais c'est vrai que pour nous, tout ça, on a l'impression un peu rentré au cœur de la théorie, de la théorie, mais ce qui m'a un peu perturbé, c'est que vous êtes quels, avec, de façon un peu... D'ailleurs, même, formulement, vous l'avez réécrit dans les exemples, de façon un peu anachronique, en introduisant des recherches, des neurosciences d'aujourd'hui. Alors, c'est ça qui me paraît un peu perturbant. C'est tout, c'est pas une critique, c'est une interrogation sur la façon d'avancer dans la présentation. Est-ce que Keynes, en quelque sorte, a anticipé ces genres de recherches ? Est-ce qu'au fond, le kénésisme encourage ce genre de justification à posteriori ? On va en chercher du côté du behaviorisme, des neurosciences, un certain nombre de dialysmes, voire d'observations, en l'idée, dans les qualités. Ça, c'est une chose. Et puis, alors, j'ai juste une question qui est sous l'état d'interrogation par rapport à la théorie de Keynes. Comment Keynes peut dire que la monnaie est ce qui répond le mieux à l'incertitude ? Parce que la monnaie se dévalue, donc on ne peut pas récalculer une incertitude sur la valeur de la monnaie. Donc, il y a quand même, je ne vois pas comment ça peut-être, j'ai un refuge, puisque c'est un petit peu d'évaluation. Le temps que Keynes, c'est un peu de dévaluation, ici, de la monnaie, qui était pas, elle avait introduit de sa théorie économique, mais peut-être, je me trompe, alors c'est un peu d'éclos. Et puis surtout, si la monnaie a sa valeur de refuge, de lutte contre l'incertitude, ça veut dire qu'elle est forcément thésorisée, et si elle est thésorisée, elle n'est plus qu'aujourd'hui. Elle ne peut plus servir de moyen de circulation. Ou alors, il y aurait, je pense, deux fonctions distinctes de la monnaie. Une fonction thésorisante, une fonction de circulation, ou qui sont des fonctions nécessairement assez distinctes pour associer sur la défiance. Voilà, donc du coup, et comment, même la thésorisation qui lutte contre l'incertitude, est-ce que ça a un effet sur la certitude de la valeur de la monnaie qui doit constituer ? Et la gôte. Donc là, vous avez vu une remarque qui est très intéressante, c'est que la transaction se fait au moment où on va penser que l'un va penser que ça va augmenter, l'autre va penser que ça va arrêter, ou à moins un certain nombre de choses. Et tout ça, je suppose aussi que l'un et l'autre feront le même raisonnement sur la valeur de la monnaie. Donc effectivement, j'ai longtemps hésité, pour le titre de l'intervention, à voir ce titre d'actualité de Gates. Je me suis dit, bon, ça ne fait pas très sexy. Je l'ai appelé Gates, mais je pense que c'était aussi un peu ça dont il s'agissait. Il me semble que... Moi, je n'ai absolument aucun vélo pour mon devancier. Je considère que l'histoire de la pensée économique n'est pas quelque chose qui doit être dans les histoires. Ça peut recevoir énormément, énormément d'enseignements, de stimulations, et donc on n'a pas tiré tout de Gates. Aussi surprenant que ça paraisse. Notamment, c'est un peu plus petit, c'est à part quelques exégètes isolés, dans le résumé de la perspective. Là, il est plutôt méconnu. Ce Gates, philosophe, est méconnu. Ce n'est pas le cas en philosophie, par exemple, où c'est là, c'est discuté. Notamment sur le résumé analogique, qui est un champ de recherche assez neuf. Et peut-être sera-t-il à venir prendre de l'ampleur sur ce champ de recherche, je le pense en tout cas, dans la mesure où, donc la théorie, qui est maintenant la plus courante en psychologie, c'est facilement, je vais dire la psychologie, fait état d'une dualité du système de raisonnement. Notamment un système de raisonnement, le bon part de vue de la pensée, c'est vraiment le raisonnement analogique, entre autres, et aussi la sociologie des deux mondes. Je ne suis pas sûr que dans ce domaine-là, même chez les psychologues, il y a le bon consensus. Non, le consensus nul part. Même pas, mais ce n'est pas un petit consensus. Enfin, c'est juste normal. Non, non, je ne pense pas qu'il y ait le bon consensus. Après, en tout cas, ma connaissance, les psychologues qui se penchent sur la maladie sont assez connus. J'en ai eu une douzaine, à peu près, il y a aussi nombre entre eux de traitations, même si on se critiquait ou pas, mais ils ne sont pas très, très nombreux. Alors, il y a certainement un peu plus nombreux que ceux que j'ai pu lire, mais en fait, ils ne sont pas si nombreux que ça, et en plus, ça a mené des expériences de l'adorateur. Donc, parce que c'est tellement habile, comme c'est ce qu'on appelle les choix de psychographie, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, un des critères, ça se... C'est difficilement modélisable. C'est difficilement modélisable. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles... Même s'il y a des algorithmes informatiques, on y a des algorithmes analogiques, mais des algorithmes très simples, pour des mouvements très simples... Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'analogie absolue. Il y a Rémi-Strauss qui dit aussi qu'il n'y a pas de fonction par analogie, mais dans des champs, c'est-à-dire qu'il y a des analogies d'un champ à un autre champ, ce n'est pas l'analogie en soi. C'est ça qui est... Peut-être des psychologues ou des neurologues aujourd'hui travaillent sur l'hypothèse qu'il y aurait une fonction analogique d'un cerveau qui fonctionnerait comme ça, qui se déclencherait et qui serait même le mécanisme de base de la pensée, mais je pense que... Voilà. Ce que vous auteurs, j'ai envie de mettre en avant l'analogie, on va mettre toujours l'analogie dans des champs. C'est une analogie, une forme, qui correspond et qui évoque une autre forme, un autre champ. Il y a toujours, c'est plutôt que je vais faire un peu généraliser, il y a toujours cette idée, au fond, que l'analogie est un passage d'un registre à un autre. Ce n'est pas quelque chose qui tournerait... En tout cas, dans ces théories-là, il s'agit d'une forme de réveillement, donc de quelque chose qui part d'un champ à un autre. Ils essaient de trouver, en tout cas, les théories, je suis venue sur la question, ils essaient de trouver ce qui, vraiment serait le squelette de cette forme de réveillement. Donc, par exemple, ils peuvent dire, pour qu'une analogie soit bonne, les éléments structurels qui indiquent une causalité sont plus importants que les éléments, ils ont apparence physique. Donc, s'il y a seulement entre deux situations, une similitude pure en physique, cela peut très bien faire une mauvaise analogie, si, au niveau causal ou structurel, il n'y a pas de similitude. Donc, ils essaient comme ça, d'hierarchiser les principes qui pourraient faire une analogie de manière très générale. Je crois vraiment, de la généralité, je pense que ce champ d'études est vraiment assez d'admuciment, même si Warren James avait commencé à être fusée, mais bon, c'est encore très loin d'avoir beaucoup de certitude à ce sujet. En tout cas, la liste de Keynes, c'était de se placer plus, au niveau d'analogie, non pas d'un point de vue d'observation participante ou d'un point de vue psychologue, se placer plus d'un point de vue logique. Vraiment, c'est un dialogue érectuel. Donc, il est très connu pour ça, en tout cas, pour Keynes, c'est très consensus. Après, c'est vrai que j'essaie de braconner sur d'autres terres disciplinaires pour voir un petit peu ce qu'elle pouvait avoir. Je sais bien que ça reste très frustrant pour l'instant, mais là, il n'y a pas de consensus, non plus sur la liste. Donc, voilà. Donc, j'aimerais répondre à la question, si vous voulez. Je vais répondre à deux choses pour reprendre tout de suite à la suite de l'analogie et du raisonnement plus référentiel, disons. Je suis l'impression qu'on s'enferme lorsqu'on considère ces deux façons de procéder en pensée. On s'enferme d'emblée sur un univers où les termes des problèmes seraient déjà posés, alors qu'en vérité, le raisonnement est un raisonnement qui, d'un même geste, élabore l'expression du problème et l'horizon de sa solution. Ce n'est plus du tout la même perspective. Effectivement, toutes ces façons d'envisager la résolution de ce problème partent d'un a priori qui serait que les problèmes seraient formulés clairement et qu'il faut trouver les bonnes méthodes pour leur trouver les solutions. Or, ça ne me paraît pas être une situation entre guillemets naturelle. Voilà, c'est déjà une chose à faire. Alors, deuxième chose maintenant, et ça, c'est Jean qui aurait dû le dire, c'est que tout à l'heure, philosophe de service, c'est que tout à l'heure, vous évoquiez la nécessité de garde de fou. Vous disiez qu'il fallait s'interroger, je ne me souviens plus quelle est votre formule, mais que l'usage des mathématiques, quand même, il fallait s'interroger dessus. Enfin, je m'étonne, je suis très navif, mais quand même, ce problème qui est celui d'une application légitime des mathématiques à la reconnaissance des phénomènes empiriques est un problème qui, quand même, a fait l'objet d'un traitement monumental et on s'accorde, quand même. Alors, est-ce que le geste kantien, critique, d'une limite, justement, de l'usage d'une rationalité et de la possibilité d'une mathématisation des factualités, est-ce que ce geste kantien a été minimalement repris ne serait-ce que pour établir l'impossibilité de le répliquer dans le domaine économique ? Alors, je suis, je partage vos douleurs parce que, étant a priori linguiste, je constate les mêmes dérives dans l'univers du sujet linguistique, à savoir, bon, ça s'est un peu calmé maintenant, les échecs étant tellement monumentaux, mais, bon, ça persiste, à savoir que l'usage de modèles logico-mathématiques avale l'ordre de scientificité. bon, voilà. C'est pas vraiment exceptionnel. on a une question aussi. Effectivement, pour entendre la décision, il est courant de partir de ce qu'on appelle soit les espaces possibles, soit... Et voilà. Des données. Et voilà. c'est le plus difficile dans la décision, il y a déjà supposé des espaces de face. Donc, on a un arbre d'éclosé, un arbre d'éclosé, on n'a plus qu'à choisir, on attribue une probabilité à chaque option. Il n'y a pas de place pour le flou, la détermination, toutes ces choses-là. Donc, le plus difficile est justement d'avoir une idée et de savoir de quoi la fin sera faite et là-dessus, la théorie est plus ennuette. C'est une énorme limite mais qui est très peu rappelée dans la littérature, en tout cas, en l'économie. Sur l'application des mathématiques, vous savez, en 2013, on a pris la banque de Suède dans l'honneur d'en faire de nouvelles à un certain Eugène Fama qui est connu pour avoir élaboré sa théorie des marchés efficientes. Donc, les mathématiques sont utilisées en vue de dire finalement, puisqu'on ne peut pas prévoir mathématiquement l'évolution des cours financiers, c'est donc la preuve que les cours capturent l'ensemble des informations disponibles. Ils sont la traduction la plus rationnelle possible de l'ensemble des informations disponibles. Donc, toutes les façons et les mathématiques ne sont jamais qu'un outil en reste. Les mathématiques ne sont jamais canotties. Elles sont toujours tributées en un raisonnement d'ensemble. Et la crise a été extrêmement claire. Vous voyez bien que là, nous avons des modèles d'une sophistication extrême. La théorie des marchés financiers qui se sont lamentablement votées pour la vie financière puisque nous avons eu lieu à de nombreux modèles qui ont été dans l'application. Mais avec un raisonnement que je trouve des plus sujets à caution pour dire parce que les concentras prévisibles mathématiques en donk et capturent l'ensemble de l'information disponible. Le donk ressemble à la question sur la valeur objective, sur la possibilité d'une valeur objective et mathématique dans ce domaine. vous me répondez en termes d'outils. Alors, je relance la question. En fait, vous m'avez répondu sur l'anticide. Non, non, ce n'est pas vous que je vise, c'est une question. C'est une réponse que je suis prêt à la recevoir mais je m'interroge. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas déplacer le problème ? Est-ce qu'un outil, encore, il soit adapté et adapté à quoi ? Et de nouveau, ça pose la question de la détermination des termes du problème. Mais, oui, je pense que pour l'étude du passé, ça peut éventuellement servir ou même pour l'anticipation ou non. C'est comme ça, c'est un élite. Les économistes sont bien meilleurs à expliquer les crises du passé. C'est quand même parfait, ça. Mais, c'est ce qui est. encore une fois, dans le champ des bords de l'OEB, nous sommes un rétif à l'UHEC, donc, c'est dans tout l'heure. Je voudrais qu'à nous un économiste qui est en Réan, qui lui, se montre très critique des évolutions en cours depuis très longtemps et avec une analyse qui va avoir parce qu'il y a des girardiennes, donc elle fait appel même s'il est plus girard d'un anthropologue et peut-être en difficulté ou une autre anthropologue, on ne sait rien. En tout cas, il a appliqué les théories girardiennes à l'économie et naturellement s'inspire à la théorécaire également pour en tirer une analyse, je pense, très pertinente de phénomènes numéthiques sur les marchés, de l'instar militaire intrinsèque des marchés financiers. Donc, il y a des économistes qui ont été critiques depuis très longtemps mais ce n'était pas ceux qui, évidemment, n'étaient pas on va aller avec les techniciens. Ce n'est pas par manque de compétences qu'ils ne s'y voient pas. Je ne sais pas si je vous réponds, je peux faire une exception. Pour la question des marchés, qu'on fasse une analyse girardienne ou pas de qualité des marchés, au fond, ça n'a rien au même. Ça n'a rien presque au même. Ça veut dire qu'on rend compte du marché. Le marché, c'est une institution. Il faut voir les choses plutôt prendre les choses dans un autre sens. Pourquoi une institution marchait ? C'est toujours ça qui, d'une certaine façon, est ça, c'est une question qui va en dire le...